Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous parlerons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais l'église comme nous l'avons. Esprit Saint, éclaire-nous, Esprit Saint, éclaire-nous, Esprit Saint, éclaire-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix du Christ, Amen. La paix du Christ, Amen. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Amen. Je suis content de vous retrouver et d'être avec vous dans le cadre de cette levée, la répréparatoire, la célébration de la fête de la foi. Alors, quel prix m'a été donné pour l'enseignement de la vie conçue ? Je suis le pain de vous. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. J'appelle le Christ. J'appelle le Christ. Amen. Alors, ce thème, pour tirer de l'évangile de Jésus-Christ dans Saint-Jean, au chapitre 6, verset 35. Dans ce genre de rassemblement, ce qu'il faut déjà dire, c'est que nous venons pour revisiter et pour mieux croire, pour revisiter notre foi et pour mieux croire. Nous venons pour revoir notre relation à Dieu et pour améliorer cette relation à Dieu. Les exercices spirituels, les enseignements ont pour but de nous rapprocher de Dieu, de nous rapprocher de nos frères et de nos soeurs. L'enseignement de ce soir aura donc cette orientation, c'est-à-dire partir du verset pour mettre en évidence le véritable rapport qui doit exister entre nous et Jésus-Christ, le rapport qui doit exister entre les autres et nous. Le verset que nous allons éviter, comme je le disais déjà, est tiré du chapitre 6 de l'évangile de Jean. Et pour ceux qui sont des études libres pour les chrétiens, ce chapitre 6 est un chapitre très important. Parce qu'on va dire qu'il résume plus ou moins le ministère de Jésus. Et il résume non seulement les rapports que les chrétiens ont fait avec Jésus, mais davantage présent le véritable rapport qui doit exister entre les chrétiens, les chrétiens et le Christ. Ce chapitre 6 parle du discours sur le pain de vie. Jésus qui se présente à nous comme le pain de vie. Et avant de se présenter à nous comme le pain de vie dans les versets antérieurs, et bien il y a le miracle de la multiplication des pains. Le signe de la multiplication des pains. Et après ce signe, Jésus se met à l'écart. Et les foules ont le retrouvé de là, justement dans son sèdre. Il se présente comme ici. Il se présente à chacun de nous comme étant le pain de vie. Et celui qui va vers lui, et bien celui-là a la vie éternelle. Dans ce chapitre, on présente deux grands visages. D'un côté, Jésus, de l'autre, Moïse. Moïse qui a donné à manger aux foules dans le désert d'Armaque. Et Jésus qui donne à manger aux foules à travers la multiplication des peurs. Ce qu'il faut déjà retenir de cet épisode et du contexte dans lequel Jésus opère ceci, c'est que le peuple juif est sous la domination de l'Empire romain. Et là, beaucoup de gens sont dans des situations précaires. Beaucoup de gens sont dans des cas d'une maladie de pauvreté. On va dire, on peut parler aujourd'hui de recherche d'emploi, de recherche de santé, de recherche de x ou y situations matérielles. Et l'ordre d'Armaque arrive, que le soir arrive, et, comme ici, présente la diversification des foules qui ont faim. Et là, à travers les cinq fins de deux toissons, Jésus perd aussi. Première chose à relever, une autre chose à relever, c'est qu'après avoir rejet et lu le texte, dit qu'ils ont voulu faire de Jésus le Roi. Et Jésus a vu ça arriver, c'est pourquoi il s'est retiré. Ça peut déjà nous aider à nous questionner sur les rapports des gens de la foule avec Jésus et les rapports de chacun et de chacune de nous avec Jésus. La foule veut faire de Jésus le Roi parce qu'il leur a donné à manger, parce qu'il est arrivé à satisfaire leur ventre. Et c'est pourquoi cette foule nombreuse, elle veut faire de Jésus le Roi. Ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup de nos rassemblements ressemblent à ce que la foule exprime. Beaucoup parmi nous sont encore dans ce type de rapport avec Jésus. Ils ont eu pour preuve des grands rassemblements. Et on dit qu'il y aura des questions d'art en généalogie, on va prier pour le chômage, on va prier contre la scéritité, on va prier contre ceci ou contre cela. On peut voir, en tout cas, il y aura des dizaines de milliers de personnes. Parce que justement, dans la pensée populaire, dans la pensée des croyants, dans la pensée des chrétiens, Jésus est comme un bouche-trou de l'humanité. C'est-à-dire là où il y a un petit coup, si c'est la faim, il est là. Si c'est le chômage, il est là. Si c'est la maladie, il est là. Et c'est ce rapport ou cette vision qui nous attire massivement vers nous. Et à travers le chapitre 6, justement, lui-même, il nous présentera le véritable lien qui doit nous unir à lui. Il faut ajouter que dans la conception, justement, de cette foule, eh bien, ce qui compte, c'est ce que Jésus est capable de leur donner. Ce qui compte, c'est ce qu'il est capable de leur donner. Non pas la parole, mais leur donner comme signe physique. Et c'est pourquoi ils ont demandé à Jésus, « C'est quoi le signe ? Quel est l'autre signe que tu peux nous montrer pour manifester, justement, ta difficulté ? » Et cette mission, c'est la mission que beaucoup partent nous implicitement dans le lien que nous avons avec Jésus. On se demande souvent, pourquoi est-ce que, après tant qu'il y a une guerre, telle chose n'est pas raisonnée ? Ou, même dans les échanges des parents, dit par Jésus, « Seigneur, je vais jeûner, mais en retour, je je suis ici. » Je vais aller à la levée. Mais je vais à la levée parce que je veux que telle situation dans ma famille se détente. Je vais faire, je ne sais pas, neuf jours de jeu parce que je voudrais telle chose physique. Et ce que Jésus va faire, c'est de prendre les foules en entrepieds. En se présentant comme le pain de vie, le pain de descendre du ciel, il dira, « Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. » Le pain de Jésus, c'est d'abord sa parole, et il se sent ses sacrements. Chacun de Dieu doit être capable d'être une oreille pour la parole de Dieu. Être une oreille pour écouter, entendre et mettre en pratique la parole de Dieu. Ce qu'on voit beaucoup, la façon dont on utilise la parole de Dieu, c'est presque pour rappeler à Jésus qu'il a dit, « Seigneur, dans ta parole, tu as dit que. » « Dans ta parole, tu as dit que. » « Dans ta parole, il est écrit que. » C'est bien de le dire, mais ce n'est pas juste. La parole de Dieu nous est donnée pour nous transformer, pour revoir la qualité de nos relations les uns avec les autres, pour revoir la qualité de nos relations avec Dieu. Ce n'est pas pour rappeler à Jésus ce qu'il a dit. Ce n'est pas un prétexte pour faire de Jésus comme un guichet. un guichet chez qui on va introduire une carte dans laquelle on écrit les prières, et en retour, lui, comme un discuteur automatique et bien soutient machinalement à nos besoins. La parole nous est donnée pour que nous puissions croire que cette foi transforme nos vies, et qu'à travers la transformation de nos vies, nous ayons la vie éternelle. La parole nous est donnée pour que nous puissions croire, et que cette foi transforme nos vies de l'intérieur, et que la transformation de cette vie nous obtienne la vie éternelle. Donc, la nourriture dont il est ici, j'espère que les uns et les autres, à travers le temps de chez nous, on ne vient pas d'accord avec en tête que Jésus, quand le distributeur doit faire X ou quelque chose. Si on vient après cette conception, on est à côté de la paix. On vient dans les rassemblements pour écouter Jésus, qui veut transformer nos vies, afin que cette vie étant transformée, nous nous transformons avec les autres, et que la vie ou les vies, et que tout le monde soit transformée. La personne de Jésus est une personne qui se donne l'identité de Jésus, c'est que l'être est-on. et ce qu'il nous enseigne, c'est l'être est-on pour nos frères et pour nos sœurs. Jésus veut vivre à travers chacun et chacune par nous. Sauf que dans la foi, on se dit que nous sommes le triathlonus, c'est-à-dire que la grâce doit s'arrêter avec nous. Alors que normalement, nous devons être des ponts. Nous devons être des ponts. Être des ponts, c'est compris pour que le Seigneur nous donne la force pour aider nos frères et nos sœurs. Le Seigneur nous donne la force pour incarner dans la vie de ses frères et de ses sœurs, l'être, l'agir, la parole et le comportement de Jésus, la paix du Christ. Amen. Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'on se comprend jusque-là ? Est-ce qu'on se comprend jusque-là ? Amen. On se comprend. On se comprend. Voilà, je sais que souvent dans ce genre de rassemblement, on s'attend à élever la foi. Voilà. On s'attend à élever la foi. On s'attend à faire tomber les cœurs. Mais la meilleure façon d'élever la foi, de faire tomber les cœurs, c'est de connaître qui est Jésus, de connaître ce qu'il attend de nous. Et à ce moment, tous les cœurs que nous aurions pu ériger tombent de même. Frères et sœurs, la parole nous est donnée pour rappeler… La parole ne nous est pas donnée pour nous rappeler ce que Jésus a dit, mais la parole nous est donnée pour que nous la réunions en pratique dans tous les domaines de nos vies. Alors, lorsque, dans les assemblés, on écoute les chrétiens, ils attendent toujours tous les yeux et tous les autres. Je ne sais pas pourquoi, tel fait qu'en si, depuis tant d'années, je demande quelque chose, et là, j'ai souvent posé la question aux chrétiens. A quel moment est-ce que vous, vous faites ce que Dieu vous demande ? A quel moment est-ce que vous travaillez d'abord pour votre conversion ? A quel moment est-ce que vous vous demandez, « Seigneur, qu'est-ce que tu as dans de moi ? » A quel moment est-ce que dans les rapports que vous entretenez avec les autres, vous vous posez véritablement comme les enfants de Dieu ? C'est-à-dire des personnes qui aiment, des personnes qui rendent au service, des personnes qui sont prises de compassion, des personnes qui pardonnent. Souvent, on aime bien dire que voilà, on a la colère qui nous montre, on ne sait pas pardonner, on a tel petit péché, on a tel autre petit irréglement, on a tel vie de péché. Pour être exaucé de Dieu, il faudrait commencer par faire ce que ce Dieu attend de nous. La parole de Dieu nous est donnée en vue de la conversion. La conversion de nos cœurs, la conversion de nos intentions, la conversion de nos actions, sont la raison pour laquelle Jésus a accepté de venir dans le monde et pour laquelle il a donné sa vie ensemble. Et ce Jésus est appelé dorénavant à vivre dans nos mains, à vivre dans nos pensées, à vivre dans nos paroles, à vivre dans nos comportements. Lorsque saint Augustin était à prête la prière de notre Père, et surtout sur la demande du pain. Donne-nous vos envies, nos chrétains de ce jour. Il montre qu'en fait, on demande à Dieu ce que nous devons produire dans la vie des autres. Demander au Seigneur du pain, ce n'est pas seulement demander au Seigneur la nourriture, mais c'est demander au Seigneur qu'il y ait un règne dans lequel tout le monde peut avoir accès à ce dont son corps a besoin. Tout le monde puisse satisfaire ses besoins primaires. Mais demander cela à Dieu, comme il sait pour tout cela, c'est décider d'être soi-même le canal par lequel les autres viendront satisfaire leurs besoins. Si vous travaillez dans une administration, eh bien c'est de bien faire son travail. Si vous êtes membre d'une famille, c'est de subvenir aux besoins d'être compatissants pour les membres de vos familles. Si vous êtes dans une communauté, c'est d'avoir les bras pour accueillir tous les membres de votre communauté. Si vous n'êtes pas dans une société, c'est de bien faire son travail, être assidus pour rendre au Seigneur et à la société ce qu'ils vous auront donné. Voici le véritable pain que le Seigneur nous donne. Voici le véritable pain que nous devons donner les uns aux autres. C'est très souvent dans nos conceptions et ce qu'on voit dans la politique, malheureusement dans les églises. C'est-à-dire en politique, vous voyez, c'est là où on donne cette ville, là où on donne cette ville, c'est là où on va le plus nombreux. Et j'aime bien à ce moment-là les autres chrétiens. Ils aiment que c'est notre argent, voilà. Donc on demande à quelqu'un, pourquoi tu es parti de la ville, c'est notre argent. Voilà. On est simplement avec une bande de l'argent. Dans la ville de France aussi, lorsqu'on va dans les rassemblements, les voisins et tout ça, là j'aime bien les chrétiens catholiques qui disent c'est le même Dieu. À ce moment, ça devient le même Dieu. Ça devient le même Dieu. Ça prouve justement que notre compréhension de Jésus, c'est encore la compréhension de la foule de Jérusalem qui ne voit en lui que quelqu'un dont la mission est de nous remplir les ventes. Quand je dis mon Dieu grand, je vois là tous les besoins qui perdent, pour lesquels chacun et chacune peut donner une évaluation de pierre. Le véritable rapport que le Seigneur entend entretenir avec nous est d'abord le rapport qu'on peut lire dans les versets, c'est un rapport de foi. Un rapport de foi. Ce rapport de foi passe d'abord par l'écoute. Et là, si on fait le sondage, la question de la pause, pour bien marquer vous, écoute la parole de Dieu aux autres. Si c'est important, j'ai une idée, c'est de lire la vie. Combien à nous autres, si c'est ça ? Tous les jours. Voilà. On va lire 2017. Très bien. Nous ne sommes ouverts. Parce que je connais du côté la foule. Donc ça se vient avec la foule. Alors, très peu dans leur vie spirituelle, très peu dans leur relation à Jésus, mettent d'abord au centre sa parole. Très peu ouvrent les Écritures pour entendre Jésus leur parler. Très peu ouvrent les Écritures pour savoir concrètement ce que le Seigneur attend de l'humanité. C'est-à-dire de toute façon à sa suite. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous ? Très peu ouvrent les Écritures pour y trouver la poussole qui va orienter leur vie. Cette poussole à être premier résumé, ce sont les dix compétences. Combien parmi nous les connaissent ? Combien parmi nous les appliquent ? Combien parmi nous ne vendent pas ? Combien parmi nous vont à l'Église tous les dimanche ? Combien parmi nous vont à l'Église pendant les solanités et les fêtes ? Combien parmi nous respectent leurs parents et ne les traitent pas de sorciers essentiels ? Combien parmi nous vivent en l'ordre agricultaire ? Combien parmi nous ne vendent pas ainsi de suite ? Le rapport qu'on veut obtenir avec la Parole de Dieu, c'est celui du concours des versets. Pour beaucoup parmi nous, le bon chrétien, c'est celui qui matricule les versets. Matthieu 7, 7, 8, 8, 7, 13, on suit comme ça. Et il arrive très souvent de passer devant certains lieux là où l'on enseigne. Et malheureusement, les enseignants sont souvent orientés vers la capacité à réciter les versets. Vers la capacité à seulement les réciter. Et plus quelqu'un arrive à la réciter, plus il croit qu'il a une vie spirituelle exemplaire. Alors que la Parole nous est donnée pour que nous la leissions en pratique. Même la Parole en pratique, on bascule dans le chapitre 25 de l'Émondie et de Matthieu. La même empathie, c'est de nourrir ceux qui en soif. S'habiller ceux qui ont soif, ceux qui sont nus. C'est de donner à moi, à ceux qui en soif. Bref, c'est de donner sa vie pour le service de ses frères et de ses soeurs. Et c'est pourquoi Jésus peut répondre en foule que vous n'aurez pas étonné que c'est que vous avez donné sa Parole. En fait, le pain, vous l'avez déjà en vue. C'est celui qui vient du Ciel et qui vous montre la volonté de Dieu. Si chacun de nous se fait un autre Christ pour son frère, eh bien, on dit de Jean, de Jean. Quand Jésus-Christ, plus jamais ne sera mort. Parce que ce qui crée la famine, ce qui crée les maladies, on va dire ça comme ça en tout cas, ce qui crée les divisions, c'est l'usage que nous faisons, chacun de nous, de notre liberté. Quelqu'un a fait longtemps, la première chose à faire, c'est de voir combien tu veux découvrir pour aller mettre une grande maison chez toi. Quelqu'un du travail, par exemple, parfois, en éducation, tout ça, on a le domaine de la santé. C'est-à-dire qu'il faut voir comment les médecins ou les intérêts, si ce que vous en soit. C'est-à-dire passer de service en service, alors que les patients sont là en train de couvrir. Il faut voir comment, dans les familles, certains s'érigent en barrières, en mûrs, entre les uns et les autres. Et ce sont ces gens-là qui, très souvent, trop souvent, récitent les versets. C'est la vie la plus difficile, la plus sensible, parce que c'est une vie qui nous exige un témoignage qui existe. Pas le témoignage qu'on vient faire dans les églises. J'étais en train de prier, et après, le Seigneur réveille à toi, pas à terre en moi. C'est-à-dire que les témoignages se font grandir. Les témoignages, qui sont les bons, c'est ceux qui montrent la charité que nous avons à l'emploi de nos frères et de nos sœurs. Les témoignages, on entend beaucoup dans les réseaux et tout ça. J'ai commencé à prier en langue, et après, aussi, souvent, je me demande, est-ce que la vie de foi, c'est du cinéma ? Ou alors, la vie de foi, c'est véritablement incarner Jésus dans la vie de nos frères. Incarner Jésus dans la vie de nos sœurs. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Aujourd'hui, le Seigneur a encore besoin de chacun et de chacune parmi les grands textes de l'Évangile qu'on va lire. Il pourra appeler les disciples pour en faire des apôtres. Et c'est ce qu'il veut faire, enfin dans son enseignement. Appeler chacun par son nom. Non pas pour que la grâce s'arrête avec vous, mais pour qu'elle, qu'à l'un de la grâce pour vos frères et pour vos sœurs. En se présentant comme une peine de vie, Jésus veut se donner à nous, pour qu'à l'autre tour, on se donne aux autres. Pour qu'à l'autre tour, on se donne pour la conversion de nos frères et de nos sœurs, parce qu'ayant été convertis. Aujourd'hui encore des frères et des frères, que ce soit dans la société, dans nos familles, ou alors dans nos communautés, ont encore faim. Ils ont faim. Ils ont faim de justice. Ils ont faim de chaleur humaine. Ils ont faim de cancer. Ils ont faim de tout ce que la société, parfois, peut être vivée. Ils ont faim de notre amour. Et de venir, un, c'est de leur donner, c'est qu'ils sont en droit d'attendre de nous comme fils et fils de Dieu. Ne venons pas dans les rassemblements de manière écoliste et concentrique. On vient pour prier pour nous-mêmes, prier pour nos enfants, prier pour nos familles. Venons pour nous-mêmes. Venons pour nous-enrichir de la parole de Dieu. Nous-enrichir de la vie de Dieu. Laissez cette vie et cette parole transformée pour, à nos cours, aller transformer le monde, transformer nos familles, transformer nos sociétés. C'est nos douze apôtres qui ont fait en sorte que nous soyons des milliards de chrétiens aujourd'hui, parce qu'ils ont accepté que Jésus habite en eux, que Jésus habite leur cœur, que Jésus habite leurs intentions, que Jésus habite leurs actions. Nous aussi, à la suite, les apôtres, nous sommes invités à croire en lui et à laisser Jésus agir partout là où nous sommes. C'est d'être comme ça que le rivage va dorinavant souffrir. Dans, justement, le texte de la justification de Dieu, on peut voir comment tout le monde a mis la fin à la pâte. Il y a des disciples qui ont constaté la faim, qui ont constaté la fatigue. Il y a un enfant qui avait des pains, il y a quelqu'un d'autre qui avait des boissons. Nous aussi, pour transformer nos communautés, transformer nos familles, nous avons toujours quelque chose à mener. Personne ne doit se dire qu'il n'a rien à mener. Si tu n'as pas les moyens financiers, tu peux avoir le savoir-faire. Si tu n'as pas le savoir-faire, tu peux avoir l'énergie. Si tu n'as pas l'énergie, tu peux avoir la haute humeur. Si tu n'as pas la haute humeur, tu peux avoir le conseil. Si tu n'as pas le conseil, tu peux avoir la proximité. Si tu n'as pas la proximité, tu peux avoir l'assistance. Il y a toujours quelque chose à mettre à contribution des uns pour les autres, afin que le primaire de la multiplication des temps ne soit pas une femme, mais soit une réalité de tous les temps. A travers le chapitre 6 de l'Évangile, les gens qui faisaient l'objet de notre méditation, ils veulent donner quelques représentations. La première, c'est de sortir de la conception qu'avait la foule. Cette conception qui veut justement faire le Jésus, elle est qu'il subit seulement à nos besoins. Parce que lorsqu'on est dans cette vision, lorsqu'on est dans cette conception, malheureusement ce qui se fait, c'est qu'on va d'Église en Église, parce que finalement on n'est jamais satisfait. On va de rassemblement en rassemblement, de prêtre en prêtre, de prière en prière, et finalement on devient une sorte de vagabond. Sortons de cette vision qui veut faire simplement de Jésus un bouche-trou de nos qualités. Deuxièmement, Jésus se donne à nous comme étant le pain. Et aujourd'hui, ce pain se donne sous deux formes essentielles. La première fois, c'est la parole de Dieu. La première fois, c'est la parole de Dieu. Celui qui ne lit pas la parole de Dieu ne peut pas dire qu'il est en contact avec Jésus. C'est faux. Et là, saint Jérôme nous dira qu'ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Deuxième fois, ce sont les sacrements. Ce sont les sacrements. Ayant à cœur de vivre les sacrements. Chers chrétiens, « L'huile des lits, le sel des lits est mieux que la confession. Le sel des lits l'obédit est même mieux que l'Eucharistie. Le sel des lits, l'huile des lits, que sais-je encore, sont mieux que la terre ou autre chose. » Pour les frères et sœurs, les sacrements sont le moyen par excellence par lesquels Dieu se rend et se laisse toucher. Les sacramentaux nous accompagnent dans la foi. Il y a certains qui n'ont pas mal de ne pas poursuivre leurs sacrements d'initiation à la vie. Certains, en fait, tant qu'ils ont l'eau pour l'eau qui est chez eux, tant qu'ils ont l'ensemble, tant qu'ils ont l'huile, c'est-à-dire avec quelqu'un comme ça, il peut même ne pas aller à l'église. Pour lui, il a déjà, je ne sais pas. Est-ce que c'est la présence de Dieu ou pas ? Mais ce dont Dieu se donne, c'est sa parole, ce sont ses sacrements. Les endroits, on le rencontre et là où on est sûr de le rencontrer à coup sûr, c'est-à-dire que ça, là-même, dès qu'on l'unit, on rencontre Jésus. Quand on prend le baptême, on le rencontre lorsqu'on voit un confessionnel, on le rencontre lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, on le rencontre. Voici deuxièmement le lieu dans lequel on rencontre Jésus. La troisième chose que nous pouvons tirer de cet évangile, c'est la mission qui incombe à chacun et à chacun par nous. La vie de Jésus était une vie donnée. Donnée à son frère, donnée pour ses frères et sœurs. La mission qu'il attend de nous, c'est que notre vie soit tout aussi donnée. Donnée à Dieu, en écoutant et mettant en pratique sa parole. Donnée à nos frères et pour nos frères et sœurs, en inspirant un ordre social, un ordre communautaire, harmonieux, charitable, un ordre communautaire et social juste. En célébrant, en préparant à célébrer la croix glorieuse, nous devons savoir que la croix est l'outil par lequel Dieu a voulu sauver le monde. Et cette croix, elle a été douloureuse. Douloureuse parce qu'elle nécessite un sacrif. Nous aussi, pour atteindre dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs, la gloire de la résurrection, nous faut passer par le port de la croix. Le port de la croix, c'est le renoncement. Le renoncement à ceux qui nous éloignent de Dieu. Renoncement à ceux qui nous éloignent de nos frères et de nos sœurs. Renoncement à ceux qui nous éloignent de nos frères et de nos sœurs. C'est dès qu'en transformant nos vies que, véritablement, nous pouvons dire que nous cheminons vers la résurrection. Il s'agit, en fin de compte, de prendre conscience que l'aliment, parce que si Jésus est le pain, il se présente comme un aliment. L'aliment qui permet de bien vivre. L'aliment qui permet de bien faire fonctionner les relations les uns avec les autres. L'aliment qui permet de bien faire fonctionner nos institutions pour nos milieux professionnels. C'est Jésus dans sa parole et dans ses sacrements. Il faudrait que ce soit la parole de Dieu qui nous oriente vers le rapport avec nos vies, avec nos vies. Que ce soit la parole de Dieu qui nous oriente dans les relations même avec Dieu. Et cette parole met au centre le respect des trois membres. En terminant notre propos, ce que je veux résumer en deux ou trois mots, c'est de vous dire que la pointe, la finalité, le fond de la vie spirituelle, de la vie chrétienne, c'est sa conversion quotidienne. Conversion qui s'opère par la consommation du pain de Jésus. Pain qui se laisse consommer dans la parole et dans les sacrements pour la preuve en gloire de Dieu et pour le salut de tous. Amen. Nous allons essayer de prendre deux questions, vu le temps qu'il nous reste. Si nous avons des problématiques pour l'éducation. Sous-titrage ST' 501